Le rock'n'roll a changé le siècle, mais c'était une chose de gars. C'est fait pour les gars, et par eux. Être rock ou être soi, c'est la même chose. T'es en accord avec ta vérité. Qu'est-ce que l'histoire du rock commence avec cette chanson d'Édith Piat ? Qu'est-ce qu'une introduction à la passion du rock ? Un hymne à l'amour et à la mort. Je trouvais ça très jouissif de voir une femme s'assumer, prendre sa vie en main et perdre le contrôle. C'est une grande liberté, pas mal d'insolence. Je venais d'un milieu avec des femmes, qui étaient des femmes fortes et qui étaient très très libres, mais qui avaient toujours été, d'une manière ou d'une autre, au service des garçons. Fondamentalement, je ne me sens ni homme ni femme. C'est ce côté binaire que je trouve toujours un petit peu gênant. Sur scène, je ne suis que moi. Je ne peux pas me planquer derrière un personnage. Elle m'a appris plein de choses hyper importantes, ces femmes-là. Aujourd'hui, la révolution du rock'n'roll français est conduite par des femmes. Votre envie de chanter, elle est plus forte que vos complexes. Et on souffre aussi de ce patriarcat millénaire, cette misogynie un peu installée. Je voudrais que tout le monde soit féministe, ça me semble une évidence. Against the manly clichés of rap and hard rock, women reinvent desire in their bodies, and go against all the codes of beauty. Girls have taken power, the floor, and the mic. Rock had done its time. It needed a facelift, a new body, and a new sex. Ah bah, le sexe fort, à mort, à mort, à mort, etc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.